bonjour à tous et bienvenue à ce programme ce programme du calcul formel où nous apprenons à programmer à manipuler les polynômes avec le logiciel singular dans cette vidéo nous allons apprendre à manipuler les polynômes donc nous allons prendre un polynôme dans la précédente vidéo nous avons déjà vu comment installer le logiciel ou trouver de l'aide nous avions vu des livres donc nous allons parcourir le livre et singular introduction to commutative algebra et notre objectif dans cette vidéo est de représenter un polynôme d'essayer un peu de faire la manipulation de voir comment j'écris un polynôme comment je peux le manipuler et surtout nous allons terminer cette vidéo par un écrire un programme nous allons écrire un programme simple c'est à dire que si j'ai voici comment l'exercice je vais avoir un polynôme qui sera par exemple de la forme a x alpha plus b x bêta plus je sais pas ici je vais prendre peut-être k ici x gamma ça va être comme ça le polynôme et donc ça sera donc en entrée nous allons prendre un polynôme et à la fin nous allons nous organiser à retourner une liste et cette liste devra contenir tous les termes qui sont là donc a x alpha k x gamma c'est un programme facile mais c'est important de voir comment est-ce que on écrit une fonction avec singular comment est-ce qu'on manipule comment je déclare une liste et effectivement vous pouvez toujours aller sur le site cliquer sur index cliquer sur liste voir comment on déclare les listes donc nous allons faire cet exercice facile mais je suis persuadé que une fois qu'on l'a fait moi je vais programmer ceci et après ce que je vais demander que vous fassiez ça sera de faire la même chose de me sortir une liste b ici qui sera sans coefficient c'est à dire que vous votre exercice sera de me ressortir cette liste là juste pour voir un peu si on comprend comment fonctionnent les choses très bien je vais partager donc l'écran pour parcourir le livre expliquer un peu comment fonctionnent les choses alors je vais partager mon écran ici je suis dans le livre donc monomial ordering qui est l'ordre monomial alors l'objectif de ce cours n'est pas vraiment mathématique je vais parler des ordres monomials dans une autre vidéo ici je veux juste qu'on essaie un peu de comprendre comment est-ce qu'on déclare un polynôme et comment est-ce qu'on peut écrire des programmes donc je vais pas trop perdre du temps à expliquer ce qu'est un ordre monomial mathématiquement c'est juste facile mais on va revenir sur ça plus tard moi je vais venir ici en fait ici dans cette définition on suppose que l'ordre monomial est déjà fixé ça peut être l'ordre les sous graphiques l'ordre les sous graphiques graduées ou je ne sais quoi et nous avons un polynôme f qui n'est pas nul alors attention ça ne veut pas dire que le polynôme a une seule variable le x là signifie que c'est x1 x2 jusqu'à xn et donc ici nous avons un polynôme qui est défini comme ceci et on suppose que par rapport à l'ordre monomial que nous nous sommes fixés au départ ici x alpha est plus grand que x beta x beta est plus grand que tout le monde et x gamma LE plus petit de tous ça c'est ce qu'on suppose mais si nous supposons ceci ça veut dire que le plus grand monombre par rapport à cet ordre là sera celui-ci en fait maintenant donc le LM de f ici signifie leading monomial of f de ce polynôme et c'est x alpha mais si j'écris ce polynôme sur le terminal dans le logiciel singulare si j'écris lead monombre f lui ici il est en train de me ressortir le monombre dominant de f il va me ressortir ceci si j'écris lead exp f ici il va me ressortir lead alors vous vous rendez compte vous avez un monombre qui peut être x² y² z3 ici donc j'ai un vecteur qui est composé de 2, 2, 3 donc ce sont les exposants de chaque variable donc lead exponent ici nous ressort le vecteur qui contient les exposants qui sont là donc les composants des exposants lead f me ressort le terme dominant de f c'est à dire le monombre dominant accompagné du coefficient dominant lead coef f me ressort le coefficient dominant de f c'est à dire le coefficient qui est devant le monombre dominant et donc quand je fais f moins lead ici j'ai le pronombre f et je retranche le comment appelle je retranche le monombre le terme dominant donc mon objectif dans cette vidéo est de représenter un polynôme selon un ordre monomial donné et de faire ces exercices là et après nous allons terminer par notre exercice de programmation donc sans plus tarder je vais donc ouvrir mon singular donc j'ouvre mon terminal j'ai ouvert le terminal ici alors si le terminal n'est pas ouvert sur votre ordinateur si vous n'avez pas singular bon moi comme j'ai installé singular j'ai juste besoin d'écrire singular ici et je clique je suis dedans mais si vous n'avez pas singular dans votre ordinateur vous pouvez aller sur le site de singular comme on a fait la fois dernière cliquez sur 3 et online 3 et online vous ouvrez exactement une page de ce type et donc moi je vais définir un polynôme et je commence par un anneau donc ring je l'appelle R R égale à quoi je mets 0 qui est la caractéristique du corps ensuite je mets les variables j'ai x, y, z par exemple ici et je mets un ordre monomiel LP LP ici signifie l'ordre lexicographique ici donc on compare d'abord les variables on compare x avec le x de chaque monombre ou bien on passe au deuxième et ainsi de suite je vais définir un polynôme je définis poly poly veut dire polynôme que je vais définir je l'appelle F et ce monombre sera x au cube y, z à la puissance 4 vous pouvez prendre n'importe lequel alors c'est important de faire ce que j'ai fait x au cube ici en fait le cube en fait quand je mets une variable et un entier par la suite l'entier qui vient après une variable est considéré comme l'exposant de cette variable donc ici là j'ai x au cube fois y fois z à la puissance 4 plus je mets 4x z à la puissance 5 voilà plus 3x y z moins 7 x à la puissance 6 y z plus 9 o o plus 9 x à la puissance 9 moins x y z au cube voilà et bon je pense que je peux m'arrêter là je tape entrée maintenant que mon polynôme est écrit je peux maintenant chercher comment on voit le le monôme dominant d'abord le monôme dominant c'est par rapport à l'ordre que j'ai défini ici qui est le monôme le plus grand par rapport à cette ordre là donc je vais mettre leader monôme c'est ce qu'on a vu de f ah il me dit que c'est x à la puissance 9 qui est le plus grand par rapport à cette ordre d'accord bon maintenant je veux maintenant qu'il me donne le terme dominant c'est à dire que x à la puissance 3 là je veux qu'il me le donne avec son coefficient donc c'est 9 x à la puissance 3 qui est le terme dominant ok j'ai besoin du coefficient dominant c'est à dire que le 9 là le coefficient qui est devant mon nombre dominant je mets leader cof f il me sort le coefficient dominant bon je veux l'exposant l'exposant ça va être quoi ? puisqu'il n'y a que y x à la puissance 9 qui est le monôme dominant ça veut dire on suppose que y a pour l'exposant 0 z a pour l'exposant 0 donc le vecteur il sera 9 0 0 donc lead exponent de f c'est 9 0 0 voilà quoi d'autre on n'a pas fait ? lead cof, lead monôme on a je pense tout fait voilà et donc je peux manipuler ce polynôme là je peux écrire f au carré donc je mets f au carré comme ça pour les polynômes pour les polynômes je ne permettrai pas de mettre f avec un 2 après ça n'a pas de sens je dois mettre au carré ok quand je mets f au carré c'est ce que j'ai je peux faire f multiplié par f donc ça sera étoile comme ça ça sera la même chose que f au carré donc ça sera le même polynôme ici je peux faire f au carré moins f ou bien moins 4 fois f comme ça voici ce que j'ai donc je peux faire beaucoup de choses ici je peux faire tout ce que je veux je peux aussi faire f moins f voilà et j'ai 0 voilà bien ce que nous allons faire maintenant c'est de d'écrire le programme donc je vais d'abord couper la vidéo le partage plutôt et expliquer comment est-ce que je peux gérer comment je peux gérer le programme moi j'ai besoin d'un polynôme f et mon objectif est de créer une liste qui va me permettre d'avoir tous les monômes qui sont là donc ce que ça veut dire c'est quoi j'aurais un polynôme f ici le polynôme f m'est donné par a1 par exemple x alpha plus ak x gamma par exemple et moi ce que je vais faire à chaque fois je vais d'abord chercher le le terme dominant de f qui sera égal à a1 x alpha et ce terme dominant je vais le mettre dans ma liste l ici et une fois que j'ai mis dans la liste l le f là je vais retrancher ce monsieur là donc le nouveau f sera l'ancien f moins le terme dominant de f et je vais m'arrêter lorsque f sera égal à 0 donc je vais créer une boucle tant que f est différent de 0 tu me récupères ça tu mets dans la liste tu me récupères quand f égale à 0 tu me retournes ça c'est ça que je vais faire alors c'est parti on va partager notre camp on va partager l'écran je vais peut-être arrêter d'avoir le partage il y a deux à trois choses à faire je chasse d'abord mon terminal ici ensuite il y a le monsieur là que je veux aussi casser pour éviter voilà ok on partage l'écran alors je dois écrire ma page et ma fonction doit être devoir être écrite sur une page de travail que je vais appeler moi dans mon cas c'est sublime mais vous pouvez utiliser le Gédit ou un autre éditeur donc si vous n'avez rien allez sur Google téléchargez Gédit et sur Gédit vous allez pouvoir écrire ce que moi aussi je vais écrire donc chez moi c'est pas Gédit c'est je travaille avec sublime désolé donc je vais peut-être repartir enlever tout ceci et peut-être aller ici c'est là que j'allais venir voilà donc je vais peut-être venir ici alors bon je vais venir carrément dans ce dossier là bon moi je travaille avec sublime mon sublime donc sublime est ouvert chez moi mais attention ces fonctions là je n'en veux pas je veux ouvrir une nouvelle fenêtre donc ça je n'en ai pas besoin ce que nous allons faire alors je vais ici ouvrir une nouvelle fenêtre donc vous ouvrez une fenêtre qui est vide vous enregistrez votre fenêtre alors il est vous pouvez l'enregistrer où vous voulez mais vous devez retenir l'endroit où vous avez enregistré votre feuille de travail donc dans mon cas ici je vais sur le bureau il y a un dossier que j'appelle exercice et là-bas je vais mettre test dans ma feuille de travail ça s'appelle test ok une fois que j'ai écrit test pour écrire une fonction je vais écrire proc on commence par proc alors proc une fois que j'ai écrit proc je peux donner n'importe quel nom ma fonction ma fonction ici va récupérer les monômes qu'il y a dans un polynôme dont je peux l'appeler mon mon ou bien mon comme ça ça c'est ma fonction je l'appelle mon vous pouvez écrire ce que vous voulez maintenant ma fonction va prendre en entrée un polynôme poly f alors je vais travailler entre deux guillemets entre deux parenthèses entre deux accolades plutôt mais puisque je veux d'abord je vais écrire un polynôme sur le terminal avant d'écrire un polynôme sur le terminal il me faut d'abord définir l'anneau dans lequel je vais travailler donc j'écris ring r et je confirme par base ring pour dire que effectivement le ring que j'ai écrit là c'est l'anneau dans lequel je vais travailler donc je mets base ring r donc ici je viens de régler le problème de l'anneau une fois que j'ai défini l'anneau j'ai mis mon polynôme le polynôme il est là f tout est correct alors à la fin j'aurai besoin de ressortir une liste mais ici il n'y a aucune liste il faut d'abord que je déclare une liste je mets liste je vais l'appeler l donc à chaque fois que j'écrirai l ici le système comprendra que dans cette fonction l signifie liste alors moi ce que je veux faire c'est que si f est égal à 0 on retourne f on retourne plutôt la liste il n'y aura aucun mon nom à mettre donc on retourne juste l mais si l est différent de 0 je vais enlever le terme dominant de f je le mets dans la liste et je retranche le terme dominant à f et je fais la boucle jusqu'à ce que f sera égal à 0 donc je vais écrire une boucle ici tant que while tant que f est différent de 0 alors différent on écrit ça comme ceci de 0 je lui dis tant que f est différent de 0 voici ce que tu vas faire je vais travailler entre les deux accolades tant que f est différent de 0 tu vois ce que tu fais tu prends dans le l que tu avais là-bas donc puisque le l qui est là le l qui est ici est une liste qui est vide donc moi je lui dis dans la liste vide que tu as tu m'ajoutes ajouter en singular c'est l liste plus liste veut dire qu'on prend on fait la concatenation donc si vous mettez une liste a et une liste b plus une liste b vous allez avoir une liste qui va contenir tous les éléments qui va ajouter donc qui va contenir les éléments de la première liste et de la deuxième liste tous ensemble donc c'est la concatenation mais donc ici ce que je vais faire à la liste que j'avais qui était vide je vais mettre ajouter la liste à cette liste je vais ajouter le terme dominant de f le terme dominant de f c'est lead f si je m'arrête ici cette bourg ne va jamais s'arrêter parce qu'il prendra le lead f il prendra lead f lead f lead f lead f et jusqu'à la fin voilà ça ne sert à rien de faire ça mais en fait pour que le programme ait un sens il faudrait que je me dise maintenant que j'ai pris le lead f il me faut un nouveau f le nouveau f que je vais avoir ici sera l'ancien f je retranche le lead f que je viens de que je viens de mettre dans la liste donc ce que j'ai fait c'est quoi la liste était d'abord vide à cette liste j'ai pris le terme dominant de f j'ai déposé dans l et ici dans f dans le nouveau f qu'est-ce que je fais je prends dans ce f que j'avais je retranche le terme dominant et donc il y a un nouveau terme dominant donc il y a un terme de moins maintenant je sors je viens encore f est différent de 0 il prend encore le nouveau terme dominant il dépose dans la liste il fait la même chose il continue jusqu'à ce que f serait égal à 0 si f est égal à 0 il ne continue plus là il sort et donc si f est égal à 0 je vais lui dire dans ces conditions tu me retournes l voilà et j'enregistre c'est terminé pour que tout ceci ait un sens je dois maintenant prendre cette feuille aller la lire sur le terminal en nouveau singular sur le terminal c'est un sens